Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler face cam devant le coin colo et on va parler wishlist. On va un petit peu énumérer toutes les petites choses qui me font envie. Alors oui j'en ai déjà beaucoup, soyons d'accord. Mais quand on voit tout ce qui va sortir sur la deuxième partie de l'année puisque nous sommes déjà au mois de juin donc on peut dire qu'on a fait la première partie de 2024. Quand on voit tout ce qui va sortir sur les prochains mois, je suis obligée de craquer. Obligée. Donc je vous propose dans cette vidéo dénumérer toutes les choses qui me font envie que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau livre. Je vais vous mettre tous les visuels à chaque fois ici et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des trucs sur lesquels vous comptez craquer, pas craquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font envie ? Voilà. N'hésitez pas. C'est cool. Je lis tout le monde. Alors mon délai de réponse est un petit peu long mais j'aime bien lire tout le monde. et j'adore voir vos commentaires. Donc merci à ceux qui en aident. On ne va pas traîner plus longtemps et on va tout de suite commencer avec la première chose. Donc c'est le... Alors je ne sais plus le nom exact, c'est Fairy Tail, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mets le visuel là. Mais en gros c'est la réédition du Sagor Oxfagner de Émilie de Aubergue. Donc après des années, des années où tout le monde s'arrachait le Sagor, où il était vendu à des prix de malade. Enfin moi je l'ai déjà vu à 150 euros sur Vinted. Ça y est, il est réédité donc sur une nouvelle édition avec une nouvelle couverture. Et normalement il reprend tous les coloriages du Sagor Oxfagner plus, si je ne dis pas de bêtises, 8 inédits. Il me semble que c'est 8. Je ne suis pas sûre à 100% mais il me semble que c'est 8. Et du coup vous avez donc les anciens plus les 8. Alors moi je vous avoue que j'ai surtout hâte de voir les 8 inédits puisque le Sagor Oxfagner je l'ai. C'est un livre que j'avais acheté à mes débuts coloriages donc il y a beaucoup de ratés dedans. Mais en même temps voilà c'est mes débuts colos. Donc ça me fait plaisir d'avoir un nouveau. Je vous avouerai que je le cherchais mais je n'étais pas du tout prête à mettre un prix de dingue dedans. Parce que bon voilà j'aime bien le livre mais ce n'est pas un coup de coeur non plus. Je ne fais pas partie des gens qui trouvent ce livre absolument dingue. Je l'aime bien mais ce n'est pas mon préféré non plus. Mais je l'aime bien donc là il ressort à un prix tout à fait raisonnable. Franchement voilà pourquoi pas craquer. Je l'ai précommandé du coup dès qu'elle a annoncé. Émilie dès qu'elle a annoncé qu'il sortait je l'ai préco. Au départ il devait sortir en août et là j'ai vu qu'il était décalé en octobre. Donc bon entre août et octobre on est censé avoir ce livre-là. Donc celui-ci grosse sortie quand même de l'année 2024. Trois. Ensuite nous avons aussi le nouveau Johanna Basford. Donc c'est le Magical Words. Donc le monde magique. Celui-ci sort à la fin de l'année. Et alors je ne suis pas une grande colorieuse de Johanna Basford. Enfin j'aime bien ses livres. D'ailleurs bah j'ai commencé avec. Comme beaucoup de monde j'ai commencé avec les Johanna Basford. Et j'avoue que j'adore ses livres. Surtout certains dont le Magical Jingle. Jungle magique. Il faut que j'arrête de dire en anglais. Jungle magique. Que j'ai. Et d'ailleurs j'ai un en cours dedans que je n'ai pas terminé. Mais je coloriais plus trop ces derniers temps. Du Johanna. Après je ne peux pas tout colorier. J'ai déjà énormément de livres. Mais là quand j'ai vu la couverture. Je me suis dit. Ah ouais. Lui franchement le thème de la magie. C'est forcément un truc. En plus j'aime bien quand elle fait des espèces de petites maisons. Des petites îles. Des petites bouteilles. Ces trucs-là qu'elle fait j'aime bien. J'aime beaucoup ses forêts. Donc si elle reste là-dessus. Avec des personnages enchantés. Pourquoi pas. Comme dans le Inki. Est-ce que j'ai vraiment dit ça ? Je crois que oui. Vous avez compris. Ivy et le papillon d'encre. Voilà. C'est ça le nom du livre. Effacer ce que j'ai dit avant. C'était dans les livres. Bref. Donc voilà. Si elle fait un truc comme ça. J'adore. Mais sinon. A voir. A voir. Mais il est sur ma wishlist. Je pense que s'il me plaît. Je le prendrai. Ensuite. On va passer un petit peu sur le matériel. Et il y a une chose que j'aimerais bien tester. Ce sont les aquarelles d'Aniel Smith. Donc notamment ces deux kits là. Donc un kit vert. Où je sais qu'il y a des teintes qui granulent. Notamment le fameux cascade. Que j'avais vu chez Camille. Camille Colorage. Et notamment ce kit là. Qui est fait par une aquarelliste assez connue. Et franchement je trouve les couleurs super belles. J'ai toujours eu envie de tester les aquarelles d'Aniel Smith. Elles sont très réputées dans le milieu. Donc je m'étais dit. J'ai trop envie de tester. Mais c'est vrai qu'elles sont hyper chères. Je crois que le kit vert. Je l'ai vu à 55 euros. Celui-ci à 70 euros. Bon. Sachant toutes les aquarelles que j'ai déjà. Et que je ne fais pas non plus une utilisation quasi quotidienne. De mes aquarelles. Je me suis dit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je ne sais pas. Donc c'est resté sur ma wishlist. Mais ça me fait envie. Surtout le kit vert en fait. Parce que vraiment les verts et les bleus. C'est vraiment ce que j'utilise le plus en coloriage. Et je me dis que. Quand même. Ça. Ça, ça me tenterait. Ensuite. Donc je vais vous parler de deux livres. D'une même illustratrice. Que je veux depuis une éternité. Mais genre ça fait au moins 4-5 ans que je les veux. Mais je ne les ai jamais achetés. Parce que ce n'est pas Teddy français. Et c'est un peu compliqué de se les procurer. Ils coûtent cher. C'est des livres de portraits. Et les portraits typiquement. Ce n'est pas forcément ce que je colorie jusqu'à maintenant. Mais là je m'y intéresse un peu plus. Donc c'est les livres de Christina Novak. Donc il y a Beauty. Slavic Beauties. Et Queen of Poland. Donc c'est ces deux livres là. Ils sont vieux. Ça fait un moment qu'ils sont sortis. Je ne sais même pas si je peux encore me les procurer. Mais franchement ces deux livres là. Surtout le Slavic Beauties. J'aimerais tellement l'avoir. Je trouve les dessins. Je trouve les dessins fantastiques. Voilà. Bon pardonnez-moi. Si vous voyez mon survête. Là typiquement je suis très bien en haut. En bas en piges. J'ai fait péter mon pantalon tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite. Nouveauté qui n'est pas encore sortie. Et qui va sortir non pas en 2024. Mais en 2025. Le nouveau Carby Rosane. Oui oui mesdames et messieurs. Le nouveau Carby Rosane. Il va s'appeler Dark Furry Tales. Donc ça va être sur les contes de fées. Mais version dark. Genre. Voilà. Donc je vous mets. Il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de visuel. Il sort le 27 mars 2025. Et Carby nous a un petit peu fait du teasing sur son Instagram. Je vous mets le dessin juste là. Voilà. Donc on se doute qu'il va nous mettre des dessins un petit peu darky. Mais sur les contes de fées. Et là j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte. Parce que s'il nous fait une petite sirène. En mode monstache neige. Enfin même les méchants et tout. Ah ça va être trop bien. Franchement ça va être trop trop cool. J'ai trop trop hâte de voir. Mais il me semble que j'ai vu circuler sur Insta une vidéo. Ça me dit quelque chose où j'ai vu des colos. Mais je ne sais pas si je plane complet. Ou dites moi si vous avez vu. Ça m'intéresse de savoir qui a fait cette vidéo. Parce que franchement ce livre il a l'air trop canon. Donc je l'ai déjà précommandé. Et bon c'est dans quasiment un an. Donc on a largement le temps de voir venir. Mais lui je l'achète c'est sûr et certain. Ensuite bien évidemment nous avons le nouveau Clara Markova. Alors le nouveau Clara Markova. Elle nous a annoncé qu'il y allait en avoir un. Mais on n'a aucune info. On n'a pas de date de sortie. Pas de visuel. Pas de thème. R. Rien. Il n'y a rien du tout. Donc je suis allée à la page aux informations. Avant de tourner cette vidéo. J'ai envoyé un mail. Pour me renseigner. Et dès que j'aurai la réponse. Je vous dirai. Je vous dirai sur Insta ou en vlog. Ou les deux. Les deux. Je vous dirai ce qu'il en est. Si j'ai plus d'infos. Si j'ai quelques visuels. Si j'ai quoi que ce soit à vous dire. Parce que là j'avoue que. On sait qu'il va y avoir un nouveau livre. Mais aucune nouvelle. Alors que c'est bizarre. Parce que d'habitude. Elle nous dit toujours un petit peu. Quand est-ce qu'il va sortir. Elle nous envoie des colos. Un ou deux en teasing. Donc bon. Est-ce que ça va être décalé. Est-ce que. Je sais pas. Donc c'est pour ça. J'ai fait. Je suis allée à la pêche aux infos. J'ai fait une demande d'info. Et nous verrons bien. Ce qu'il en est. Mais en tout cas. Lui évidemment. Il est sur ma wishlist. Il est même au top de la wishlist. Et que quand il sortira. Je ne le lâcherai plus. Parce que les Clara. Il n'y en a pas beaucoup. Autant il y a des illustrateurs. Qui font vraiment tous les ans des livres. Et vraiment. Ils sont réguliers. Autant que Clara. C'est pas forcément tous les ans. Et voilà. Donc. Bon. Ensuite. J'aimerais bien m'acheter aussi. Les cartes postales. De Julia Spiry. Donc Julia Spiry. C'est une artiste. Que je vous ai présenté. Il n'y a pas si longtemps. Dans mon vlog. J'aime énormément son univers. C'est vraiment. Bah. Ce que j'aime. Ça ressemble. Non. Ça ne ressemble pas. Mais c'est le même style d'univers. Que Clara Markova. Dans un univers féerique. On est sur un style figuratif. Bref. J'adore. Et. Elle a fait des kits. De cartes postales. Qui sont. Mais trop. Mignons. Vraiment. Trop. Mignons. Elle en a fait trois. Donc. Un sur Alice. Un sur Fairy Tail. Et un. Voilà. Donc ça. C'est sûr que. Je vais craquer. Vous allez certainement. Les voir sur la chaîne. Très prochainement. Ensuite. On va repasser. Du côté du matériel. Et cette fois-ci. Je vais vous parler. Des Tully Art. Donc les Tully Art. Si vous ne savez plus. Ce que c'est. Ça m'étonnerait. Mais je vous le dis quand même. Donc ce sont. Les feutres acryliques. Que voilà. Donc moi. Je vous parle souvent. De Artix. Qui sont juste là. Mais ça. Donc c'est les Tully Art. Donc vous avez. Tout un tas. De. De boîte. De toutes les couleurs. Là. C'est les teintes peau. J'ai aussi. Les teintes. Enfin. J'ai aussi la boîte pastel. Et j'ai la boîte. Couleur naturelle. Voilà. Et donc. J'aimerais. Beaucoup. Avoir. D'autres boîtes. De ces feutres là. Parce que franchement. Ils sont super cool. Vraiment. C'est mes préférés. Avec les Artix. Je trouve qu'ils sont trop bien. Et pour les mystères. Bah voilà. Je ne vais pas vous refaire le sketch. On en a vu partout. Mais pour les mystères. C'est top. Alors moi. J'aime personnellement. Je n'aime pas faire le mystère. Que avec ça. Parce que je trouve. Que ça fait trop. Rêche. Mine de rien. Ça fait quand même. Un peu des traces. Voilà. Ça fait quand même. Un peu des traces. A moins de faire. Deux. Trois couches. Mais bon. Après ça revient cher. Parce qu'une boîte comme ça. Ce n'est pas donné. Et s'il faut faire. Trois couches par colo. Voilà. Donc. Si vous ne faites qu'une couche. Sur des grandes surfaces. Franchement. Moi perso. J'ai des traces. Par contre. C'est hyper intense. Et les couleurs. Sont hyper intéressantes. Ça fait quand même. Moins de traces. Que des feutres. Et. Par exemple. Pour les peaux. Franchement. Moi. Je n'utilise que ça. Pour les peaux des personnages. Et je n'ai pas de problème. De teinte. Parce que souvent. Avec des feutres à haut. J'ai des problèmes de teinte. Là. Je trouve direct. Ce qui me va. Et. Bah. Voilà. Pour certains éléments. J'aime bien faire au feutre acrylique. Donc. En général. Dans le mystère. Je mélange les feutres à haut. Et. Ça. Donc. J'aimerais bien avoir d'autres teintes. Parce que. Ils ont toute une gamme. Spéciale. Sur des couleurs. Vous avez une boîte de rouge. Une boîte de bleu. Une boîte de vert. Une boîte de jaune. Donc. J'aimerais bien. Ces kits là. Vraiment. Pourquoi pas. Pour compléter. Ma collection. Et. Dans la même veine. J'aimerais bien. Des feutres. D'autres feutres. Lira. Aqua. Brush. Dio. Bah. Parce que vous les avez là. Mais. J'en ai déjà pas mal. Mais. Il m'en manque plein. Donc. J'aimerais bien compléter la collection. Sauf qu'il faut les acheter à l'unité. J'aimerais bien aussi. Des. Sacro à coille. Mais. Pareil. Ils coûtent très cher. Mais. J'aimerais bien les tester. Et. Et. Et voilà. Donc. J'aimerais bien. Des feutres à eau. Et. Plus de tous les arts. Ensuite. Il y a. Un livre. Qui est sur ma wish list. Mais. Je ne sais pas si. C'est. Le. Petite bête. Donc. Le colorage mystère. Petite bête. De William Ball. Et. Pour le coup. Celui-ci. Je suis mitigée. Alors. J'aime bien. Le thème. Le thème. Petite bête. Franchement. J'adore. Parce que. C'est vrai. C'est. 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 C'est un personnage mignon. On ne les voit pas beaucoup. Par contre. Le trait de William Ball. En tout cas. Le mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Mariez. Et. Alexandre Caram. Mais. Chez William Ball. On n'a pas ce côté très noir. Etc. Donc. J'aime moins. Mais. D'un autre côté. J'aime bien quand même. Les solutions. Mais. Aussi. J'ai trop de mystère. J'ai pas forcément le temps de faire trop. Donc. Là déjà avec le Famille. Le. Tome 11. Pardon. J'ai bugué. Tome 11. Famille. Et je trompe. Déjà ça fait 300 coloriages à faire. Franchement. Voilà. Moi je pense que. Achète. Au pire. Sortez des livres qu'avec 50 colos. Et. Voilà. Parce que 100 colos. Avec autant de sorties régulièrement. On n'a pas le temps de les faire. Et on accumule. On accumule. Voilà. Si on compte déjà 11 tomes. Bah ça fait 1100 coloriages. Sans compter. Tous ceux qui sont sortis. Alors après. Ouais. On les achète pas tous. Mais. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux. Sortir que 50 coloriages. Avec que 50 colos. Waouh. Plutôt que 100. Avec. Peut-être sur les 125. Qu'on n'aime pas trop. Alors après. Il y a des tomes où j'aime tout. Genre le je trompe. Je les aime tous. Les tomes 11. Je les aime tous. Le Famille. Je les aime tous. Mais il y a quelques bouquins quand même. Voilà. Il y a quelques solutions qu'on aime moins. Donc peut-être. Mettre moins de colos. Je sais pas. Après c'est mon avis. Ensuite. Toujours dans les livres. Il y a le nouveau livre de Anna Carlson. Donc celui-ci. Normalement. Il sort fin août. Et il sera sur le thème de l'hiver. Et de Noël. Alors. La couverture. Je la trouve trop trop belle. Mais. Oui. Il y a un mais. De base. Le thème de Noël. Et le thème de l'hiver. C'est vraiment pas un thème que j'aime bien colorier. Franchement. Si vous regardez mes colos. Je colorie vraiment pas beaucoup de colos. D'hiver et de Noël. J'en colorie un ou deux. En période de Noël. Et c'est tout. Après le reste de l'année. Je colorie pas du tout. Du tout. Du Noël-hiver. Mais. J'aime bien quand même Anna Carlson. Et. Si c'est des coloriages. Avec des devantures de maison. Des plats. Des petits animaux. Genre des chats. Des souris. Des chiens. Je sais pas. Des petits écureuils. Genre animaux de la forêt. En mode hiver. Avec quelques scènes. Je sais pas. De forêt. Pourquoi pas. Franchement ça peut être trop beau. Après j'imagine qu'il y aura des références. A Noël scandinave. Puisque. Bah les suédoises. Donc il y aura certainement. Le truc là. Avec la couronne de bougie. Je connais pas exactement la légende. Mais je sais que là-bas. Voilà. Il y a ça. Il y aura sûrement des références. A. Au Noël scandinave. Mais. Pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Je pense que je vais le précommander. Par curiosité. Après Atlantis. C'était vraiment un thème qui me parlait à fond. Et pourtant c'est finalement pas mon préféré. Donc. Des fois le thème nous parle moins. Et au final quand on a le livre entre les mains. Voilà. Donc je pense quand même que je le prendrais. Ensuite on a le nouveau Maria Troll. Donc c'est le Sagan. Qu'est-ce que j'ai écrit moi ? Ouais. En fait j'arrive même pas à me relire. Mais bon. Voilà. Vous avez encore une fois la miniature. Alors. Le Maria Troll. Il est sur ma wishlist. Mais est-ce que je vais vraiment l'acheter ? Je sais pas. Parce que. Déjà son dernier. Starchfall. Starch. Je suis nulle en suédois. Mais bon. Étoile filante. Il est très beau. Mais elle a un style qui tend vers le naïf. Donc si vous savez pas ce que c'est le style naïf. C'est vraiment un type d'illustration bien précis. Qui ont tendance à être mis en couleur à la gouache ou à l'acrylique. Et pour les crayons de couleurs. Je trouve que ça laisse pas beaucoup de place au dégradé. Ça laisse pas beaucoup de place à la créativité. C'est tout petit. Mais ça peut être joli quand même. Parce que j'ai vu passer des couleurs magnifiques. Donc après je pense que c'est chacun son interprétation. Moi ça me parle moins. Voilà. Donc à voir quand même les colos dedans. Parce que les couvertures sont dingues. Mais c'est vrai que le dernier qu'elle a sorti. J'ai quasiment pas colo dedans. Je fais un colo dedans. Et c'est tout. Et donc pas sûre que je le prenne. Il est sur ma wishlist. Mais je suis pas sûre du tout de le prendre. Ensuite j'ai mis le prochain Amandine. Puisque bah oui Amandine Young. Elle va nous sortir encore des livres de colo. Donc je sais qu'elle sort bientôt là son livre sur les... Sur le tarot de Marseille. Donc celui-ci je sais pas si je le prendrais. Parce que c'est pas forcément un thème qui me parle. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc je sais bah à voir. Et son prochain livre sur le conte. Bah ça c'est sûr que je le prendrais. Puisque bah j'adore la thématique des contes. Et bah son dernier Le Petit Chapeau en Roux. Il était incroyable. Donc il y a moyen. Il y a moyen. Puis voilà. Après bah ça sera les nouveaux Kevin aussi. Je regarde toujours ses Patreon. D'ailleurs son Patreon du mois de juin. J'ai trop hâte de voir. Ça va être quoi. Donc tout ça bah tout ça c'est sur ma wishlist. Et voilà. Par contre dans ceux que je ne prendrais pas c'est sûr. Déjà il y a le Disneyland Paris. Disneyland de Tracy de Souza. Celui-ci c'est sûr que je ne le prendrais pas. Parce que bah un. Je ne suis pas une fan du parc. Si je suis allée. Cinq ou six fois dans ma vie. C'est déjà pas mal. Mais de là le colorier. Non. Et puis je n'aime pas colorier les bâtiments. Je n'aime pas colorier tout ce qui est architectural. Donc je sais que je n'aimerais pas. Voilà. Après c'est un très beau livre de collection. Et elle a fait du super travail dessus. Mais c'est pas dans ce que j'aime colorier. Donc je sais que je ne le prendrais pas. Voilà. J'ai fait le tour de ma wishlist. Si toi tu as d'autres choses qui t'intéressent. Qui vont sortir. N'hésite pas. Il y a encore pas mal de trucs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Parce que sinon je pourrais parler pendant trois heures. Donc je me suis dit pourquoi pas. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas sur ce que j'ai mentionné. Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie ? Pas envie ? Pourquoi ? N'hésite pas. Et puis bah écoutez. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être des futurs hauls avec des trucs dont je viens de vous parler. Nous verrons bien. En attendant prenez soin de vous. Coloriez bien. Et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501